Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Astronir. Donc, nous la dernière fois nous avions entamé une procédure incroyable, nous forçant, nous demandant de relier un... Et bien tout simplement un panneau solaire gigantesque de débris, tout simplement à la base. Mais, mais, mais depuis l'heure, j'ai eu des renseignements et donc je vais aller me renseigner. Ah, merde, alors ça c'est de la connerie ! C'est même, je dirais, la chose à ne pas faire. Vous voyez pourquoi il faut toujours reboucher les trous ? Si vous êtes un homme et que vous aimez faire des trous, normal, c'est dans votre code génétique. Hop, et après je vais répondre à quelques messages qu'on m'a aussi envoyé. Hop, faites attention à où vous roulez, voilà. Je finissais ma phrase au niveau des trous. Donc, oui, alors, qu'est-ce que je veux dire en disant qu'il faut vérifier ça ? Apparemment, il semblerait que si je déconnecte... Si je déconnecte... Non, c'est bon, wouh ! J'avais été informé du fait que si je me déconnectais après avoir bougé le comment le truc, il se pourrait qu'il se fige. Et j'étais allé vérifier sur le wiki et apparemment ce que la personne m'avait dit était vrai. Donc, merci à elle de m'avoir informé de ce détail. Et en fait, je pense que ça le fige, mais qu'une fois que tu creuses, ça le défige que n'importe quelle... ...fois. J'ai pas l'impression de gagner énormément. Deuxièmement... 150, si, si, je gagne. L'objectif donc de cet épisode, enfin de cette session, c'est de choper... Où est-ce qu'il est ? Il va être là. Là, précisément là, à 4000 octets, ce treuil. Pour pouvoir tracter le truc. Aussi, deuxième petite précision... D'ailleurs, là-bas, le truc est fini. Deuxième petite précision. Une personne m'a informé du fait que si je mettais le panneau solaire ici, il ne tomberait pas grâce à la dernière mise à jour. Donc, on va faire le test. J'espère que je ne suis pas en train de saturer à longueur de temps. Apparemment, si. Attendez, je baisse un tout petit peu. Voilà. Bon, on verra bien si je sature tout le temps. Apparemment, je continue à sature un petit peu. Ah. Quand je fais ça, c'est normal que je sature. C'est un son qui n'est pas agréable. Mais là, bon. En dehors de ça, normalement, ça devrait être bon. Du coup, oui. Hop. Pip. Boum. Ça me rappelle dans Kamen Rider. Ils nous ont dit qu'on allait avoir le droit à un super objet le dimanche 28. Je crois que c'est ça. Et finalement, ils nous ont repoussé l'objet d'une semaine. Et donc, pour déverrouiller l'objet, ils utilisent bien un système de boutons avec un cache par-dessus. C'était assez rigolo, je trouve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lâcher les deux trucs. On va partir à la recherche de nouveaux objets de recherche. Je ne tombe pas, Marcus. On va mettre celui-là là. On va mettre l'autre là-bas. Crac. Ça, on va être bon. Du coup, voilà. J'ai pu aborder les différents sujets que je voulais. Alors, je vais dans les prochains jours, par rapport à cette saison... Non, cette session, pardon. Je vais y arriver. Créer sur le Discord un... Eh bien, tout simplement, un chat particulier où vous pourrez poster un message par jour. Et ce message aura pour sujet, disons. Tout simplement. Alors, j'aimerais profiter de ce truc. Je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça va quand je fais ça. Ça va extrêmement vite. Et donc, oui, pour que vous puissiez une fois par jour me fournir une fois par semaine, on verra véritablement comment je m'organiserai, on va dire. Mais... C'est bon, tu es lancé ? Oh, il me l'a bouffé. Ah, je suis vexé. Voilà, vous laissez l'opportunité de me donner les plus beaux screenshots que vous avez de votre jeu. Et moi, j'irai ensuite vous les poster en début ou en fin d'épisode. On verra comment j'organiserai ça. Mais voilà l'objectif. C'est vous faire participer toujours un peu plus dans les vidéos. Donc, à vous de me dire ce que vous, vous en pensez. Je vais peut-être pousser un petit peu le micro. J'ai l'impression de parler très très fort dans le micro, c'est bizarre. Mais voilà. L'objectif, c'est encore une fois de me faire participer un maximum dans les aventures que je fais sur YouTube. Que ce soit du Astronir et on verra pour d'autres jeux ensuite. J'ai déjà dû venir ici. Et là, j'ai le deuxième panneau solaire. On verra si je peux coupler les deux. Et pour ça, il me faudra deux véhicules. On verra. Hop. Je le sentais bien, celui-là, pourtant. Dommage. D'abord, on l'a eu. On ne va pas partir trop trop loin non plus, vu qu'on est sur batterie. Mais bon. Là, j'ai dû faire tout. Là, j'ai dû faire tout aussi. Il faut prendre en compte aussi le fait que j'ai déjà bien vidé la zone en termes de recherche. Ce qui fait que je risque de ne pas trop retrouver d'objets comme ça, pour le moment, sur cette planète. De cette manière. Il faut commencer à les creuser, etc. Ce n'est pas la pire des choses. Ce n'est pas la plus agréable à regarder non plus. Alors, on va faire de la recherche juste ici. Hop. Petit dérapage. Alors là, tu ne me le manges pas, s'il te plaît ? Je pense que c'est parce que j'ai rappuyé trop vite sur le bouton. Et du coup, il a considéré que je l'avais complètement bouffé. Mais bon, ce n'est pas grave. Un petit peu de verdure, s'il vous plaît. J'aimerais faire démarrer les... Petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. Allez. Voilà. Merci. On va faire marcher l'organique un petit peu. Crac. Histoire que ça marche, même de nuit. On en est où ? On y est presque. On y est vraiment presque. D'ici 3 minutes, on devrait être bon. Je dirais. Donc, c'est une bonne chose. Ils ont vite fait les arbres aux alentours. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Le fait qu'on ait déjà cherché, j'ai suffisamment confiance en moi pour dire qu'il y a peu de chance qu'on en retrouve autour de nous. J'ai cru voir un. Non, c'est juste l'arbre. Bah, vous voyez, comme quoi. Autant pour moi. On l'a trouvé, hein. C'est bon. Donc, voilà. Une fois qu'on aura les panneaux solaires, je pense qu'on pourra déjà quantifier la puissance à laquelle ils vont. Enfin, Kingdom. Je ne sais pas. Je dis bien les. Parce qu'on va essayer de coupler quand même les deux qu'on a aux alentours. Après tout, pourquoi pas ? Tant qu'à faire. Mais, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je suis curieux de voir si ça va vraiment être aussi efficace que je le prétends ou pas. Puisqu'il semblerait qu'au-delà... Regarde, au-delà de ce que tu vois. Au-delà de l'aspect, si je puis dire. Je fais de l'énergie. Il y a aussi apparemment un aspect balance, équilibrage. C'est-à-dire que s'il est bien orienté, il va vraiment produire un maximum. En fait, voilà. Comment je vais expliquer ça ? Les petits qu'on a, tous ceux qu'on a, nous, aux alentours. Pardon. S'orientent en direction du soleil automatiquement. Et il semblerait que ce soit vraiment extrêmement important vu que... Quand ils ne s'orientent pas, c'est complètement différent. Donc presque, il faudrait que j'organise déjà un système pour que les deux fassent, par exemple, ça. Vous voyez. Ou soit parfaitement à plat. Je ne sais pas. Pour le parfaitement plat, je pourrais. Comme ça. Peut-être que je pourrais organiser un truc pour qu'il soit parfaitement. Là, j'ai l'impression qu'on monte, surtout, en fait. Je ne sais pas vraiment bien voir. On va se dépatouiller. En plus, le soleil arrive. Du coup, on va avoir encore plus d'énergie. On compte au jeu. Voilà. 416. Et on est bon. Le treuil, il est fait. On n'a plus qu'à aller chercher les composants qui nous serviront à le construire. Si tant est que... Alors, comment je vais faire ? Je vais dépatouiller celui-là. Je vais lui dire bye bye. Pour une raison que j'ignore, le soleil n'alimente pas encore. Si ? D'accord. C'est parce qu'en fait, il est complètement immobile. Pourquoi pas ? Donc, j'ai dit. Hop. Merci. Merci. Tu veux bien ? Non, tu ne veux pas ? Ok. Cool. Donc, ça doit être sur l'imprimante. J'ai pas fait d'imprimante. Bon, bah apparemment, j'ai pas fait d'imprimante. C'est cool. C'est très très cool. Je croyais que j'étais prêt. Mais en fait, non. Hop. Allez, viens par là. Ok. Bon, c'est pas grave. On va dépatouiller. J'ai cru voir de la résine par endroit. Si je peux en choper une sas. Qu'un de plus, ce serait déjà ça. Mais apparemment, j'en demande encore trop. Ce n'est pas grave. Ah, comment je me dépatouille. Il n'y a pas de 36 000 solutions de toute façon. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit je me dirige avec le truc rover. Ça m'embête. Je pense qu'il n'y a que ça. Un. Deux. Il faudra deux ensuite. Donc j'ai que ça. Je vais aller en chercher. Bon. Fuck it. On y va. Je crois en avoir vu en direction du truc. On va donc en profiter pour aller en chercher la résine partout. Vous voyez, à la base, il devait y avoir de la résine partout. et j'ai tout bouffé. J'ai bouffé toute la résine. Bien, Marcus. Bravo. Je ne t'applaudis pas. Je me parle à moi-même. Ce n'est pas grave. Mais bon. On a connu mieux quand même comme situation. Je croyais tout frais, tout bon. Mais même pas. Ah. Je savais que je t'avais vu quelque part. Miam, 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 miam. Il faudrait que je mette le son de Kirby. Le bruit d'aspirateur qu'il nous fait des fois. Souvent. Tout le temps. Quand il aspire quelque chose. Je me rappelle, j'avais un jeu sur Game Boy à une époque. Game Boy. Putain, ça va. Je sens que vous allez me prendre pour un vieillard. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, tu pouvais rester appuyé tout le temps. Et tu avais un son qui sortait, qui était le bruit d'un aspirateur. Qui n'était pas trop mal fait en plus. Et c'était chiant. Ce que tu faisais tout le temps. Ils l'ont ressenti sur 3DS. Vous savez, en version téléchargeable. Exactement le même. j'ai ma sœur qui l'a repris. Et forcément, qu'est-ce qu'elle se met à faire comme moi quand j'étais petit. Elle reste appuyée sur le bouton juste pour faire chier le monde. Si ça, ce n'est pas une vraie de vraie. Bah, en tout cas, on a la résine. Normalement, on a la quantité nécessaire pour terminer le truc. J'espère juste qu'il ne me faudra pas du composite pour construire la saloperie d'imprimante que je n'ai pas encore construite. Ça me choque. Je suis désolé. Donc, un, deux. Encore une, c'est ça ? Et là, j'en pose deux. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une imprimante ? Ah, ok. Non, mais j'avais oublié de la prendre, carrément. Mais écoute, ce n'est pas... Deux de composite. Je dois pouvoir avoir ça. Ce n'est pas excessivement grave, en soi, que j'ai oublié. Mais il ne faut qu'un, c'est ça ? Bref, ce n'est pas grave. On va aller en rechercher d'autres. du composite. Ce n'est pas comme si de nuit, c'était compliqué de trouver des choses. Je vais essayer de passer dans cette direction. Ce serait une bonne idée. Peut-être que je me suis trompé. Ça m'arrive, des fois. Rarment, mais ça m'arrive. Mais je crois en voir juste devant. Hop. Un peu d'oxygène. J'aurais dû le laisser, celui-là. Allez. Ah, bon. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochaines mises à jour. J'aimerais croire qu'il y aura des liquides bientôt. Apparemment, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait qu'on aille jeter un oeil ensemble à la roadmap, un de ces quatre, pour une vidéo. Mais bon. Je vous t'aimerais déjà au courant de plein de choses, que ce soit au niveau de ce que je vais faire de la série, c'est-à-dire chaque nouvelle mise à jour, etc. Mais aussi le système que je vais implanter, de screen. de beaux screens, tout simplement. C'est déjà une bonne idée, je trouve, vu que le jeu mérite d'avoir ça, vu qu'à l'heure actuelle, même dans une alpha, il est déjà suffisamment bien fichu pour vous foutre des panoramas de dingue par moment. Juste une chose, petit conseil d'amis, vu que je me considère comme étant votre ami, comment dire, ne partez pas faire de l'exploration pendant deux, trois heures, avec des rallonges, allez-y en voiture. Les rallonges vont vous faire laguer au bout d'un moment. Petit conseil d'amis. Je vous tiens quand même au jus, mais c'est le cas. Ils vont vraiment vous faire laguer. C'est un extracteur de minerai, Marcus. Oh putain. De l'aluminium, tu te fous de ma gueule. Depuis quand faut de l'aluminium pour ça ? On va partir d'une grotte. Génial. C'est la fête. Oui, la fête. C'est la fête Où est la fête Moi qui croyais que j'étais prêt Moi qui croyais que j'étais prêt 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 Bon on y va L'objectif Trouver de quoi se faire Plus D'aluminium Ça m'en fait qu'un Deux c'est bon Voilà ce qu'il faut Donc on est à 20 minutes Je nous laisse encore 5 minutes de répit Pour finaliser Entre guillemets Dans cette session En fait ce qu'il va se passer C'est qu'on va Dans cet épisode Finir La préparation de la base Pour ça Hop Si Avant ça il faudrait que j'avais la fonderie Pour le comment le L'arrimage des L'arrimage des comment des Ah mince Des panneaux solaires gigantesques Ensuite Dans l'épisode suivant On va arrimer Les comment les trucs Dans l'épisode suivant On va pouvoir les analyser Analyser comment ça fonctionne Et à quel point ça fonctionne Tout simplement C'est nécessaire de voir A quel point c'est performant Ou pas En tout cas j'ai du bol Cette planète Parce que j'ai quand même Deux panneaux solaires Une petite forêt Avec plein de trucs D'objets dedans Et donc Ici normalement Je vais pouvoir construire Suivant ce qu'on a Comme matériau C'est sans doute ça Qui va se préparer En fait simplement Dans le prochain épisode Ce sera Du titane J'en ai Ah j'ai du bol Un titane Et deux titanes Wouhou Faites du slip Crac Et crac Parce qu'on va faire Chois amis Pour bien couper Entre guillemets Les épisodes Je vais vous laisser là Pour celui-ci Merci de l'avoir regardé En tout cas n'hésitez pas A le pouce vériser Le commenter Le partager Vous abonner Et moi je vous retrouve Donc J'ai à chaque fois J'ai envie de dire Après demain Mais non Puisque à cause des lives Ça dispatche un petit peu Tout ça Mais voilà Dans le prochain épisode En tout cas Pour la suite De l'aventure Dans laquelle Nous cherchons à récupérer Deux panneaux solaires Pour les accoupler A la base Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada